Donc, on a des partenaires qui vont nous accompagner et ça se fera de manière progressive et vous verrez de vous-même les résultats en très peu de temps. L'exemple sur lequel je m'appuie, c'est le Phoenix Rising, qui est mon club, le dernier club dans lequel j'ai évolué il y a trois ans. On a construit un stade en 51 jours, un stade de 6 000 places en 51 jours. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire ici. Il y a la compétence et il y a la qualité. On doit juste se mettre à l'arrivée et ensemble. Merci. Merci. Question ? Allez-y, question. Vous ne voulez pas qu'on ne t'appuie pas. Vas-y. Alors, bonjour, bonjour, Didier. Nasser Eddy, Consultants, Sportifs, Indépendants, j'interviens sur la 3. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, donc, je disais, Nasser Eddy, Consultants, Sportifs, Indépendants, j'interviens sur la 3, notamment à la télé. Didier, aujourd'hui, c'est un secret pour personne. Un vote, candidature fait l'objet de beaucoup, beaucoup de remous. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour depuis deux ans. C'est normal aussi, certains présidents de club ne sont pas avec vous. Quels sont les premiers actes que vous allez poser si vous êtes élus juste après votre élection pour fédérer autour de vous l'ensemble de cette famille du football ivoirien ? Vous savez, beaucoup, beaucoup de choses se disent à mon égard. C'est vrai que ma candidature, comme je l'ai dit lors de mon speech, elle suscite un engouement sans précédent, en toute humilité, bien sûr. Evidéro, je ne suis pas là pour faire peur, merci. Je ne suis pas là pour faire peur, mais pour faire comprendre et prendre conscience aux acteurs du football qu'on peut voir le football autrement. On peut penser le football autrement que ce qu'ils ont connu tout au long de ces années. Mon objectif, après cette élection, lorsque je serai élu président de la fédération ivoirienne de football, dans la fédération, il y a le mot fédérer. Et la Côte d'Ivoire a connu trop, trop, trop de discordes ces dernières années. Et c'est la raison principale de cette candidature. Parce que c'est mon pays. Le football ivoirien que j'ai tant aimé. Le football ivoirien qui m'a donné tant de flissons. On ne peut pas rester divisé comme ça. Raison pour laquelle je m'investis dans le football ivoirien. Pour essayer de rassembler tous nos acteurs. Parce que depuis ces crises, avant ces crises, on avait fait 2006, Coupe du Monde, 2010, Coupe du Monde, 2014, Coupe du Monde, 2015, on remporte la cale. Depuis ces crises, 2018, on n'est pas qualifié. 2022, on n'est pas qualifié. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous, qui avons participé aux benzeurs de l'équipe nationale du championnat de la Côte d'Ivoire en général. On reste en retrait, on reste en marge de ça. Et on ne dit rien, on ne s'implique pas. Non, c'est notre chose. Donc, à mon humble niveau, voilà la contribution que je peux apporter au football ivoirien. Merci. Alors, question ? Radio Côte d'Ivoire. Je voulais vous féliciter. Au moins, c'est une victoire. Avant, on ne connaît rien. Il y a un soukro. Parce que les ministres sont là, vous vous a témoigné. Je ne savais que le bouillon s'éveille en disant qu'il y a un nouveau président de la fédération. Il n'y avait pas d'entrée. Personne n'était informé. Et pour la première fois, Didier vient dans la scène. Toute la Côte d'Ivoire, je suis en vacances. Les paysans me disent, mais l'histoire de Didier, elle ne s'en pas mal. Et même nos paysans s'intéressent à cette campagne. Je leur ai dit, vous avez déjà gagné. Ma préoccupation, vous donnez de l'espoir et aux jeunes et même aux anciens. J'étais un d'allois tous les savants et j'ai rencontré sa part dans le projet de l'innocence. Merci Didier et bonne chance. Merci. Alors, leur participation se fera en plusieurs étapes. Il y a un premier volet, s'il vous plaît. Il y a un premier volet où ils pourront partager non seulement leur expérience auprès de ces jeunes aujourd'hui pour ne pas qu'ils puissent commettre les mêmes erreurs qui ont été commises par le passé. Il y a aussi des anciens joueurs qui ont quand même une expérience du football, une grande expérience du football. Mais ceux-là vont nous accompagner à réformer tout ce qui doit être réformé dans le football ivoirien aujourd'hui. Ils ont des idées. Ils sont partie intégrante de notre fédération. Et je me réjouis de voir que on est tous unis pour la même cause. C'est vrai, on peut ne pas s'entendre sur quelques sujets, mais le football, c'est ce qui nous unit. Tous. Donc c'est ensemble qu'on va travailler et à réformer le football ivoirien. Merci. Deux dernières questions. Allô ? Alors, mon soeur, monsieur Dan, je suis Karine Cassi de la MCI. Alors, j'ai deux petites questions. Est-ce qu'en tant que candidat, il y a des présidents de club qui vous ont fait des propositions des centres ? C'est-à-dire, demander de l'argent pour aller voir ? C'est la première question. Et la deuxième question de savoir, il y a certains internautes qui disent que ce n'est pas trop bas qui va gérer les clubs. Un club, c'est le président qui gère, c'est lui qui paye tout ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que ces joueurs soient payés de façon décente et pour que le club puisse se revivre ? Merci. De manière très concrète, aucun président ne m'a demandé de l'argent pour voter pour moi. La raison est simple. Ils ont vu le programme et ils se rendent compte que c'est un programme qui leur sied. C'est un programme fait sur mesure. C'est un programme qui a été écrit grâce à eux et je dirais même par eux. Donc, ils savent que c'est un programme qui va leur bénéficier. Donc, je sais qu'ils sont convaincus. Beaucoup ont subi des pressions par moments de part et d'autre. Mais, au final, subissez toutes les pressions. Mais, la vérité, c'est la renaissance et vous le savez. Pour ce qui est des présidents du club et comment on va être sûr qu'ils vont payer les joueurs, il y a un cahier des charges qui sera préparé, qui sera en accord avec justement tous nos présidents de club parce que c'est ensemble qu'on va réussir à faire progresser le football d'ivoirien. Et, un club ne peut pas exister sans les joueurs. Une fédération ne peut pas exister sans les arbitres, par exemple. Les joueurs, comment jouent-ils s'il n'y a pas d'entraîneurs ? Donc, c'est toute une chaîne qui doit bénéficier de ce travail. Donc, ce cahier des charges permettra à tous les joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, d'avoir un salaire minimum garanti. On a aussi, avec Serge Liby, j'aimerais bien que tu puisses prendre la parole sur ce projet et ce partenariat avec la CNPS pour les joueurs et tous les acteurs du milieu du football. Avant la prise de parole de M. Serge Liby, juste un remerciement à M. Gaté et Jean-Baptiste accompagnés d'une trentaine de présidents ou représentants ici dans cette salle. Voilà. Merci, merci d'être présent. et la dizaine de sénateurs et sénatrices venus apporter leur soutien aux candidats. Merci, Président. Merci, Luce Assemblée. Vous aviez compris, on a un projet vraiment pour tous. Moi, quand j'ai vu la question, je lui ai dit que tout est déjà dans le programme. Au moment où ils me présentaient, ils m'ont indiqué tout de suite l'avantage en plus d'être un expert en projet, c'est juste un expert en projet pour le moment du soir. Très tôt, notre pays sera fait de publicité avec laquelle je travaille, a mis en place un projet pour que les anciens, comme il dit, sont derrière, pour leur vie et que je vous puisse bénéficier d'une pension. Les ministres sont là, ils sentent combien il y avait de détresse à chaque fois qu'ils étaient en fonction du droit des anciennes gloires qui, souvent, qui m'ont béni très bien leurs vies. Mais au soir de leur activité, au soir de leur vie, étaient des miséreux. Excusez-moi du GPM, étaient des miséreux. On a fait un projet dans l'entreprise pour laquelle je travaille pour dire qu'on apporte une protection sociale pour tous. Parce que les sportifs de Côte d'Ivoire sont des travailleurs indépendants. Ils sont là pour contre, comme c'était un journaliste ici, consulté un autre. Donc, plus précisément, qu'est-ce qu'on vient emporter ? C'est que dans le projet, on a la personne même qui a éveré, je ne suis pas une vraie seule, mais qui était quand même, on va dire, au quotidien à la création de ce projet. Ce projet, il est vrai, c'est nous, dans le cadre de notre équipe, le projet Renaissance, on pourra tout de suite, avec les acteurs, dès le début d'activité, leur dit, ayez une protection sociale. Pour ceux qui sont déjà à la fin de leur activité, c'est les accompagner en fonction de la reconvention qu'ils ont faite, qu'ils sont à leur propre compte, souscrire au régime. Pour les plus anciens, bien sûr, avec le président, on verra ce qu'on pourra leur emporter. Vous avez dû voir dans la presse que nos amis de la Fépa Foot, de l'autre côté, étaient déjà en train de voir leur caisse de sécurité sociale pour mettre en place ce projet. Nous, on n'est pas en train de mettre en place s'ils les prennent. Merci. Merci pour la contribution. Alors, respectueusement, deux dernières questions. Deux dernières questions. Si vous, micro, allez-y. micro, 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 micro. Merci. Yves, personne n'a pas l'essence. Allô? Il faut un micro ici aussi. Nous sommes sur le candidat qui est trop bas. Moi, c'est Francis Aki du quotidien Le Manda. Dans votre déroulé, vous avez fait beaucoup de promesses. Et il y a des promesses à fond, moyen et long terme. Tout à l'heure, vous avez paniqué un cas. Quel type de cas se sera? Et à quel moment ces cas seront plus donnés? C'est-à-dire pendant la campagne ou après votre élection? Merci. À un moment donné. Yate, Yate, tu vas faire des citoyens avant de te demander non seulement tu n'as pas de cas, on va te donner un cas et tu fais mon cas. C'est pas un cas. Il y aura un cas à Rolls-Royce. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Encore une. C'est normal cette question. Voilà. Merci. Merci. On écoute la réponse, s'il vous plaît. La réponse. Alors, avec une certaine capacité pour les clubs de 3e division et de 2e division et de 2e division, bien sûr, les clubs de 1e division auront des clubs d'une qualité un peu au-dessus, ce qui est normal puisque c'est la division et de 2e division. C'est important. C'est important. Merci. Merci beaucoup. Madame, allez-y. Bonsoir. D'abord, merci d'avoir pensé aux journalistes sportives et sportives puisque je suis grâce à l'ibé, journaliste sportive pour Canal Plus Afrique, Sport, et puis pour Café France. Ma question. Que répondez-vous à ceux qui nourrissent des inquiétudes quant à la possibilité, la capacité de la personne ? Vous êtes, je veux dire, une légende. De vous défaire de cette stature de légende pour devenir le dirigeant accessible pour les acteurs, pour être au plus près des acteurs afin qu'ils se sentent concernés par votre projet. Qu'est-ce que vous répondez pour les rassurer ? Merci. Alors, je vais répondre en prenant mon temps, je vais répondre à cette question. Celui que vous appelez les gens aujourd'hui a un parcours atypique. Mes parents sont là aujourd'hui et je me permets de trahir ce secret. Avant d'avoir ce nom de légende, j'accompagnais ma mère dans les salles de sport pour nettoyer le sol avec elle parce qu'on vivait dans un 12 mètres carrés et qu'il fallait, on était six, six enfants et il fallait aider nos parents à vivre. j'accompagnais j'accompagnais mon père tôt le matin à 5 heures du matin distribuer des prospectus dans chaque boîte à lettre pour avoir un peu d'argent pour qu'il puisse garder la tête haute et nourrir sa famille. il m'est arrivé à moi la légende d'aller au secours populaire mes parents m'ont envoyé là-bas pour prendre quatre morceaux de pain quatre bouteilles de lait deux plaquettes de beurre avec le caddie du repas dans le bus je ramène ça à la maison ils sont là. Donc quand on dit que je suis à un niveau où je marche sur l'eau pardonnez ne me souhaiter pas ça je suis très proche de ma famille je suis très proche très proche des gens que j'aime je suis très proche de mon public je suis très proche de mes fans on a voulu on a voulu on a voulu me donner cette image parce que je ne suis rentré que depuis trois ans certes j'ai commis quelques erreurs parce que je ne maîtrisais pas bien les codes je ne voulais pas dire autre chose mais mais croyez-moi croyez-moi j'apprends vite j'apprends vite merci beaucoup alors la dernière la dernière question allez-y la dernière question le micro le son le son s'il vous plaît montez le son le micro ici s'il vous plaît l'autre marche allez-y voilà viens viens avec celui-là venez un peu pour sortir un peu de voilà allez-y dernière question au candidat t'es venu sur t'es venu sur les deux le micro et puis ça marche pas il y a un boudin à toi il y a un boudin deux le co bon c'est sur la marche pas je sais ce que je vais faire vas-y alors celui-là il marche bon bonsoir 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 vous avez décidé de soutenir Didier Drouba depuis le début pour vous qui êtes connaisseur dans ce milieu-là parce que vous êtes un grand président en guillemets puisque il y a longtemps que vous êtes dans ce milieu alors qu'est-ce qui fait la différence entre Didier Drouba votre candidat et les autres parce que c'est défini lui-même comme le candidat de l'unité qu'est-ce qui vous a convaincu depuis le début la deuxième question elle est adressée au candidat lui-même Didier Drouba alors Didier permettez-moi de le dire vous avez été éjecté en guillemets du processus plusieurs fois vous avez réussi toujours à vous remettre dans le jeu mais je me souviens également que vous aviez dit à la presse que vous ne vous engagez jamais dans un combat si vous n'êtes pas sous de vos forces alors je voudrais savoir de quelle force s'agit-il également lorsque d'autres lorsque beaucoup pensent que vous êtes soutenus et pourquoi pas par l'extérieur tant d'incidérément Didier Drouba alors président merci monsieur Konaté pourquoi je soutiens la candidature de Didier Drouba je suis président de l'As d'Inghélé de Djenné depuis janvier 2002 maintenant ça fait pratiquement 20 ans en 20 ans j'ai vu des verts et des pas mûrs parce que je me suis impliqué dans la gestion de l'As d'Inghélé au point que j'ai mis beaucoup d'argent dedans et j'ai vu que ceux qui gèrent la fédération ceux qui viennent pour gérer la fédération les soucis derniers ce sont les clubs quelques-uns sont là quelques présidents sont là même quand on organise les coupes d'Afrique je prends l'année 2010 en Afrique du Sud nous sommes on a invité les présidents à aller à la coupe du monde en Afrique du Sud certains sont là quand nous sommes arrivés là-bas les gens qui travaillent à la fédération dormaient dans des hôtels 5 étoiles mais ils sont allés parquer les présidents dans la Formule 1 et les présidents c'est eux qui mettent leur argent dans le football c'est vrai ils sont accusés on dit bon ils ne payent pas les joueurs tout ça mais entre nous je prends un club moins qui paye 100 000 à ses joueurs si tu as 30 joueurs parce que normalement tu dois déposer une liste de 30 joueurs à la fédération ça te fait 3 millions pour les 30 joueurs par mois tu dois payer ton entraîneur tu dois payer même le secrétaire tu dois payer même le trésorier tu dois payer l'intendant donc tu as une charge salariale d'au moins 4 à 5 millions pour un club moins mais aujourd'hui là honnêtement regardez les présidents quels sont ceux qui sont capables de trouver 5 millions chaque mois pour payer les salaires sans sans jouer c'est à dire si vous devez jouer il y a aussi les transports les autres charges vous gagnez les matchs il y a les primes des matchs tout ça donc il vous faut 8 millions pour faire face aux charges des joueurs aux charges de l'équipe au fonctionnement de l'équipe mais je sais que ceux qui sont là honnêtement je les ai pratiqués ils ne sont pas capables de donner l'argent les subventions qu'il faut les moyens qu'il faut pour que moi je puisse payer mes joueurs correctement je les connais parce que je les ai pratiqués tous c'est quoi j'ai dit Didier Doba est arrivé il a un projet Renaissance j'ai lu le projet dans le projet il y a la possibilité que moi présent je puisse avoir l'esponsor dans le projet il y a la possibilité que je puisse avoir suffisamment d'argent de subvention il a dit tout à l'heure 150 millions si vous avez disons 8 millions des charges le championnat du 10 mois donc vous avez 80 millions vous pouvez même augmenter les salaires des joueurs si vous avez 150 millions si vous avez voilà Didier Doba il va apporter tout ça il va apporter tout ça quand vous lisez quand vous voyez les personnes même qui l'accompagnent vous avez on a présenté le commerce tout à l'heure vous avez vu les personnes qui l'accompagnent honnêtement 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 quelqu'un me disait mais les autres ont augmenté les subventions mais ils vont trouver mais l'argent vous augmentez vous croyez vous croyez que vous croyez que si ce n'est pas Didier Doba qui est élu les autres auront la possibilité d'avoir les sponsors parce que déjà ceux qui sont là nous étions un petit groupe des présidents qu'on appelait Gilles on a écrit pour dire de ne plus financer l'équipe qui était là mais les banques avaient bloqué donc conséquence on n'avait même pas l'argent pour jouer personne ne pouvait jouer il n'y avait rien mais dans une atmosphère comme ça où les gens sont accusés de ceci cela qui va venir mettre son argent dans ça je m'excuse moi je suis réaliste je suis réaliste j'essaie que si tu viens bien j'aurai les moyens pour gérer mon propre c'est tout à l'heure merci président le candidat Didier Drouba pour la dernière préoccupation de Bonaté c'était c'était déjà la force la force c'est ça viens 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 c'était bien alors je disais que monsieur Didier Drouba était un qui aimait plusieurs fois éjecter dans le processus la réussite il nous a dit à la presse je vais dire qu'il ne s'engage jamais dans un combat s'il n'est pas suivi ses forces alors quelles sont les forces de Didier Drouba réellement quand vos adversaires expliquent par exemple que vous avez le soutien de l'extérieur qu'en est-il réellement alors la force la force la force c'est la force la force la force c'est en premier lieu le peuple parce qu'on a vécu de grands moments tous ensemble ma force c'est le programme renaissance parce que je sais qu'il est fait sur mesure pour les présidents de globes ma force est là c'est mon comex et bien sûr ma force c'est ma famille avec elle et grâce à elle je peux aller partout faire tous les combats parce que je sais qu'ils sont toujours derrière moi et toujours avec moi je tiens à vous remercier un remerciement spécial à toute ma famille mes parents qui sont là parents vos parents vos cousins vos frères compagnes merci merci beaucoup chers invités chers membres de la presse chers comex je tiens à vous remercier du fond du coeur et je vous invite et je vous invite massivement à aller parler à chacun des présidents qui ne sont pas encore convaincus que la renaissance c'est pour eux allez leur parler appuyez mon message moi je vais continuer à leur parler parce que après samedi 23 une nouvelle ère commence pour le football ivoirien merci merci beaucoup on reste en place on reste en place mesdames et messieurs au soir du 23 avril la Côte d'Ivoire aura un nouveau président de la Fédération Ivarienne de Football une projection prémonitoire sur un projet qui porte un nom au combien prémonitoire à savoir renaissance à toutes et à tous prions afin que notre président de la FIF porte comme nom plus fort Didier musique c'est parti pour le monde pour le monde qui porte un nom plus fort qui porte un nom pour le monde à tous pour le monde et à tous pour le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...